Le modèle POEM est l'acronyme anglais de Paid, Owned, and Earned Media. Il permet de mesurer la visibilité d'une marque en ligne. Les deux premiers concepts, le Paid et le Owned Media, sont bien connus des marketeurs. Mais le Earned Media, lui, est souvent mal compris et peu utilisé. C'est pourtant une dimension essentielle qui reflète l'influence d'une marque. Salut, je m'appelle Selim et aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'est le Earned Media et comment le mesurer. Le Earned Media désigne l'exposition dont une marque bénéficie gratuitement. Il se distingue de la visibilité achetée, le Paid Media, et de la visibilité offerte par les supports que possède déjà la marque, le Owned Media. Le Earned est assuré par des tiers qui parlent d'une marque, sur des supports et dans des formats qu'elle ne contrôle pas. Ces tiers peuvent être des utilisateurs, des consommateurs, mais aussi des influenceurs. Parmi les exemples les plus courants de Earned Media, il y a le bouche à oreille, la couverture médiatique, les avis et commentaires clients, ou encore les mentions sur les blogs, les forums ou les réseaux sociaux. Le Earned Media présente quatre grands avantages pour les entreprises. Tout d'abord, il est moins coûteux que le Paid et le Owned Media, même s'il découle obligatoirement d'un travail de communication qui nécessite donc des investissements. Il génère aussi de la confiance, un ingrédient essentiel à la qualité des échanges entre une entreprise et ses prospects. A titre d'exemple, près de 8 consommateurs sur 10 font confiance aux avis clients, donc au Earned Media, alors qu'ils sont seulement 17% à faire confiance aux publicités diffusées sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire au Paid Media. Ensuite, le Earned permet de développer une image positive, notamment grâce au marketing d'influence qui offre un retour sur investissement 11 fois supérieur à celui de la publicité traditionnelle. Enfin, il apporte de la crédibilité aux marques et favorise l'accroissement de leur notoriété. C'est donc pour toutes ces raisons que les marketeurs privilégient de plus en plus le Earned Media. D'ailleurs, en 2018, les trois quarts d'entre eux souhaitaient que leurs entreprises investissent davantage dans ce domaine. Maintenant que vous connaissez le Earned Media et ses principaux avantages, voyons comment en tirer parti. Pour tirer parti du Earned Media, une marque doit d'abord soigner ses contenus. Il est important qu'il soit suffisamment qualitatif pour encourager les partages et les mentions. Afin d'être plus visible, elle peut également proposer différentes formes de collaboration à ses partenaires, comme la rédaction d'articles invités ou l'échange de liens et de mentions. Ces astuces, dont toutes un même objectif, lui permettent de toucher un nouveau public. Enfin, elle peut utiliser des outils de gestion des relations presse pour recenser les journalistes et influenceurs qui travaillent sur des thématiques proches de son domaine d'activité. C'est un point important car la majorité des journalistes estiment que moins d'un quart des communiqués reçus sont pertinents. En créant une liste de médias ciblés, une marque maximise donc ses chances de capter l'attention. Maintenant, voyons comment évaluer concrètement les résultats du Earnmedia. Il peut sembler compliqué d'évaluer la performance d'une story réalisée par un influenceur sur Instagram ou les effets d'un article publié dans la presse. Cette difficulté pour mesurer le retour sur investissement du Earnmedia représente d'ailleurs le premier frein à son utilisation. Pourtant, il existe des solutions pour évaluer son impact sur des campagnes de communication spécifiques. Deux tiers des entreprises utilisent le marketing d'influence pour des actions ponctuelles. Aujourd'hui, les réseaux sociaux représentent une caisse de résonance incontournable pour les actions de communication des marques. Pour mesurer les performances des publications d'un tiers, il y a le Earned Media Value. Cet index repose sur deux paramètres, l'exposition et l'engagement. L'exposition désigne la portée d'une publication, c'est-à-dire le nombre de followers, d'impression, de vues, mais aussi le trafic généré. Plus une publication bénéficie d'une forte exposition, plus elle peut générer de l'engagement. L'engagement, lui, fait référence aux actions réalisées volontairement par les utilisateurs, c'est-à-dire les likes, les réactions, les réponses, les partages, les commentaires, les mentions ou encore les clics sur les liens intégrés. Pour calculer le Earned Media Value, il faut multiplier la valeur marchande associée à chaque forme d'engagement par le nombre de personnes engagées. Par exemple, si la valeur d'un partage est estimée à 1€ et qu'il y en a 1000, le coût de la publication sera de 1000€ pour l'indicateur de performance partage. Des plateformes de marketing d'influence comme InfluenCity, Meltwater ou Tracker permettent de réaliser ces calculs et d'analyser leurs résultats avec plus d'efficacité. Les retombées médiatiques font référence aux mentions d'une marque dans les médias suite à une campagne de relations presse. Pour les mesurer, on s'appuie sur la couverture médiatique, la part de voix, la perception de l'entreprise, mais aussi sur des indicateurs qualitatifs ou quantitatifs. Par exemple, en insérant un lien traqué ou le suivi de documents pour un communiqué de presse, une marque peut déterminer combien de journalistes, d'influenceurs ou de blogueurs ont cliqué dessus pour consulter le document. Il est peu probable que les liens qui renvoient vers le site d'une marque soient réutilisés tels quels par des journalistes, mais si jamais un lien traqué est inséré dans du contenu médiatique, l'entreprise peut alors évaluer la performance de sa campagne de communication grâce au suivi du trafic sur son site internet. Il existe plusieurs solutions pour relier les actions d'achat à une publication mise en ligne par un tiers. La marque peut par exemple créer un lien traqué redirigeant vers son site internet afin que ses influenceurs le partagent. Il lui suffit alors de suivre les conversions générées. Une autre possibilité consiste à fournir des codes promotionnels et évaluer ensuite le nombre de leads qu'ils ont utilisé. Voilà, vous connaissez désormais le Earnmedia et les solutions qui existent pour le mesurer. Pour aller plus loin, je vous invite à télécharger notre ebook afin de découvrir comment entrer en contact avec des influenceurs et lancer des campagnes marketing plus performantes. Vous trouverez le lien dans la description. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour rester au courant des prochaines vidéos HubSpot. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. A bientôt sur HubSpot. a bientôt sur HubSpot. a ab chicken Sous-titrage FR ?